mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous et oui je suis en retard oui bon oui écoutez je suis en retard j'enregistre ça on est le 31 janvier 2024 je commence l'année directement directement dans la merde bon voilà c'est comme ça je fais comme je peux en attendant il ya beaucoup de nouvelles vidéos qui vont arriver vous n'êtes pas prêts vous n'êtes pas prêts et il y a notamment une série de vidéos sur laquelle je suis en train de bosser qui je pense va plaire à beaucoup de monde bref mesdames et messieurs sans plus attendre qu'il n'y a pas d'intro on est parti c'est parti premier rabat de l'année let's go pétri bouton ok mesdames et messieurs premier même de la part de zeka à tort suite à de multiples plaintes de familles endettées et streamer et streameuse voici la prime publié pour ce bandit alpha cast dit le corrupteur recherché pour d'îles de plastique intoxication volontaire à la peinture xénophilie éhonté multiples meurtres portefeuille et pel assassinat de croix à les bâtards le suspect est connu pour nier son implication dans le marché du plastique crack ne tentez pas d'appréhender le suspect sans aide à appeler les forces de l'arbitresse et attendez tout en conservant le contact visuel avec le suspect je sais pas pourquoi je sens que ça c'est lié à la récente corruption de notre très chère juice peut-être bien peut-être bien en parlant d'intoxication volontaire à la peinture récemment j'ai commencé à peindre avec des huiles avec des peintures à l'huile à des huiles mais des peintures à lui et le dit enamel c'est un truc assez toxique qui se dilue avec du white spirit et savez moi j'ai une sale habitude quand je peins qui est de passer mon pinceau dans ma bouche l'autre fois l'autre fois je vous j'étais pas hyper bien parce que j'ai passé le pinceau et je venais de travailler avec de l'enamel du coup j'ai ma bouche comme ça j'étais là je viens de mettre du white spirit dans la bouche là c'est je vais mourir j'ai très mal dormi cette nuit là je sais pas si c'était lié à ça j'étais pas bien j'étais pas bien j'ai cru que j'allais mourir honnêtement donc surtout faites gaffe aérez bien et passez pas le passez pas le pinceau dans la bouche white spirit in mouth not good voilà je vous donne des conseils de la vie prenez les comme vous le souhaitez mais voilà moi je sais que je donne des conseils très logique on reprend les bases avec moi je crois qu'il faut reprendre les bases donc voilà white spirit dans le corps pas bon pas bon de l'eau dans le corps bien white spirit pas bon bobine matte painting dans sa première vidéo sur rock trader j'ai vu qu'alpha avait utilisé le fan art que je lui avais fait en space marine armure taux proud bon vu que maf a questionné son allégeance au bien suprême je me suis dit que j'allais régler cela avec un nouveau fan art voici donc alpha en vétéran que fait ça j'avais testé une version avec une anatomito mais c'était vraiment en mode eiffel 65 incroyable elle est trop stylée l'armure jeter on a les liroquoises pas sûr mais mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le 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 fan art est trop cool merci beaucoup bobine était hyper talentueux ça rentre trop trop bien le petit le petit vétéran bien vénère bon après ça c'est moi avec des cas après avoir vécu des années d'horreur de la guerre donc forcément il est un petit peu buriné un petit peu un petit peu usé quoi un petit peu usé le alpha il c'est plus le même si j'ai plus aussi jovial quoi un peu un peu moins sympa quoi oh d'ailleurs faut que je vous montre faut que je vous montre parce que j'ai reçu un colis incroyable j'ai reçu un colis incroyable de nicolas regardez moi ça mais moi ce bg c'est mon c'est mon personnage avec avec une en mode taux c'est moi en moto c'est un truc de fou il a même fait l'épaule de guerriers de feu regardez moi ça c'est incroyable vous regarde regarde il regarde dans votre âme là je trouve son regard est vraiment réussi vraiment je suis trop trop fan donc merci beaucoup merci à toi c'est blue moon workshop point fr stico c'est stico le créateur merci beaucoup il est magnifique vraiment je sais pas encore trop où je peux le mettre dans le studio parce qu'il est très grand mais il est et sublime merci beaucoup vraiment c'est un honneur vraiment de recevoir un tel une telle une telle oeuvre parce que franchement c'est magnifique merci beaucoup vraiment je suis pas hyper touché par ce genre de d'envoi vraiment vous me gâtez la commu warhammer c'est un délire comme vous êtes trop gentil ultra généreux et super créatif surtout c'est pour expliquer pour ceux qui comprennent pas en gros le tchat contrôle le personnage les dialogues et tout dans ball dance gate via les commandes du tchat la commande a permet de sélectionner la réponse de dialogue la commande up permet de changer d'option de dialogue et en fait les gens qui spamaient a du coup skippait les cinématiques répondait instantanément les premiers choix de dialogue plutôt que de choisir d'autres réponses donc il ya une vraie bataille avec plus de votes pour up pour contrebalancer le fait que les gens pouvaient éventuellement trop vite sélectionner des phrases dans certains dialogues en effet ça a été la guerre ça a été la guerre le live durant twitch place bg3 le tchat quand alpha backseat le tchat quand alpha fait dodo ah non mais c'est fou l'organisation dont vous avez fait preuve mais c'est exceptionnel pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ça va y avoir un best of qui va un peu résumer en quelques épisodes ce qui s'est passé vous allez voir ça va être très très marrant ça arrive bientôt mais vous verrez vous avez été chaud quand j'étais pas là en effet vous étiez très organisé alors tchat la première nuit s'est bien passé nickel nickel ouais la première nuit c'était super super ok une des commandes plutôt simple pour faire des choses dans bg3 a loot plus a porte plus loot rb 12 et left attaque l3 mrb mltl mltl mtl 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 a parlé à quelqu'un ah oui mltl machin tout ça c'est pour contrôler la caméra et en effet dans bg3 malheureusement c'est très compliqué de parler au pnj sans les viser directement. Donc, en effet, c'est ce point sur lequel, des fois, le let's play est un peu rude. Des fois, c'est rude. Mais on est quand même à l'acte 3. Le jeu est jouable. Lequel est plus logique ? BG3 Twitch Play ou 5D Chess with Multi First Time Travel ? Écoutez ! On a fait au mieux. Bon, je sais qu'il y a énormément de contrôle et que c'est très compliqué à prendre en main, mais en vrai, on est déjà à l'acte 3. Vous avez réussi à vous prendre... Vous avez réussi ? Enfin, je veux dire, on peut apprendre j'imagine aussi à jouer au 5D Chess with Multi First Time Travel, but... Vous avez réussi quand même. Ça, les bâtards. Alpha qui revient après le premier jour. L'inventaire. C'est vrai que ça équivaut un peu à nettoyer la litière du chat. Il est très, très bon celui-là. Il est très, très bon. Il est... J'aime beaucoup. Il est bien... Très bien vu. Très bien vu ce même. Bah ouais, parce que vous lootez un milliard de trucs toute la nuit et puis après, l'inventaire, il est blindé. Vous êtes en mode, on ne peut plus bouger. Moi, j'arrive. Tu nettoies, quoi. La game avec le chat, la game avec Alpha. Eh, il faut bien... Eh, sinon, on s'emmerde. On s'emmerde, sinon. C'est trop facile. Il faut bien que je mette un petit... Tu vois, un petit facteur X dans tout ça. Sinon, ce serait trop ça. Le chat arrive à vaincre la matriache araignée. Alpha, you did it. Je connaissais ça dans ma bêche. J'étais super fier de vous. Quand vous avez battu la broodmother comme ça, là... Je me suis dit, la vache... Parce que vraiment, quand j'ai lancé le Twitch Play, je me suis dit, ça va être trop dur et tout. Ça va être trop compliqué, mais... Vous avez été chaud. Vous avez été vraiment chaud. Where is Scarlet? Is she safe? Is she alright? Le grand dessin. It seems in your angle you killed her. C'était... L'histoire de les armes à Jacques, c'est tragique. Vraiment tragique. Le chat tue Astarion. Le grand dessin. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Vous avez Reload et tout. Bien vu, bien vu, bien vu. Le troll du chat tue Astarion. C'est vrai que ça, ça a été un vrai dérapage. Le grand dessin, apparemment, vous ne voulez pas tuer Astarion, mais le chat a réussi à buter Astarion. Ils ont été plus forts que vous. Putain. Le 49-3 après la mort d'Astarion. Cette réforme est nécessaire. Ouais, ouais, vous avez eu raison. Non, mais vous avez eu raison de Reload. Clairement. MLT, MLB, A, R, B, 2, Y. He's speaking the language of the gods. Écoutez, on a dû inventer un langage. Avec Selzar, on était obligé. Alpha. Jouer une faction parce qu'elle est super forte et intelligente. Alpha. Jouer les Black Templars parce qu'ils sont super cons. Mais grave ! Et en plus, ils sont super forts. Et en plus, ils sont super stylés. Ils sont super cons, super forts, super stylés. Voilà. Et rien que ça, ça me plaît. Beaucoup. Les commus Space Marines, quand Alpha annonce son projet Black Templar. Visible happiness ! Ah ouais, je reçois beaucoup plus de messages sympathiques. Avant, on me riait ma bagnole, machin. Sale Xenos de merde. Maintenant, c'est ah, mon frère, machin. Ça a changé de discours. Ça a changé. POV. La dernière chose que tu vois en affrontant trauma et les Black Templars d'Alpha en 2v2. Ouais, ouais. Oh, ça va cogner au cac. J'ai très hâte des prochains 1v1, des prochains 2v2 qu'on va faire ensemble. Ça va être très cool. Les figurines de Alpha dans sa vitrine. Ah putain, c'est tellement ça. Ce même, en plus, on me l'avait envoyé celui-ci. Vraiment, j'ai réagi avec un emoji mort de rire, un emoji qui pleure. J'étais en mode fait, c'est trop marrant. Mais non, c'est trop drôle. Je sais pas comment prendre ce même. C'est terrible. C'est terrible. Ah là là. Enfin bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser ici pour ce Abba. Édition très, 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 très prolifique. Vis-à-vis notamment du projet Twitch Place BG3. Vous avez été super nombreux à participer. Encore merci à tous. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment quelque chose d'unique qui changeait vraiment par rapport à ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne. Évidemment, c'était pas parfait sur certains points. Mais c'était différent. C'était très différent. Et rien que pour ça, franchement, c'était un régal. Donc j'espère que ça vous a plu. On n'a pas encore fini le jeu. On va essayer d'aller au bout. On va voir combien de temps ça va nous prendre. Mais ce sera quelque chose de plus... De temps en temps, on se fait une petite session. Je ne vais pas le faire en mode marathon comme j'avais prévu à la base. Parce que c'est vite trop, en gros. Donc voilà. De temps en temps, ce sont des petits avancements. Je vous préviendrai quand. Et puis, n'hésitez pas à checker les sponsors du côté de Displate. Par rapport au design notamment qu'on a en ce moment, on a un design double de Ezekiel qui est incroyable. Je crois que je l'avais déjà montré. Mais là, je l'ai ici justement. Notamment ce design double de Ezekiel qui est genre ultra beau. Vraiment super, super beau. Et c'est en fait, il y a une autre partie avec les Rois des Tombes. Je vais vous la montrer. Voilà ce que ça donne. Le design est ultra stylé vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous êtes chauds, de vous le prendre. C'est évidemment en hommage à notre campagne coop sur Total War avec Trauma. Quand il jouait la Bretonnie et que je jouais aux Elfes avec ce fameux bug de Henri le Massif anti-pause. Bref, une sombre référence. Mais l'artwork est incroyable. Donc n'hésitez pas à checker mon lien Displate pour ça avec des réductions jusqu'à moins 35%. Et si vous prenez plus de Displate, il y a encore une meilleure réduction. Donc voilà. N'hésitez pas à checker ce lien directement dans la description. Du coup, je vous laisse ici, mesdames et messieurs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a plein de nouveaux contenus qui vont arriver là. Vraiment, beaucoup vont arriver. Notamment des introductions à l'univers de 40K pour vous faire donner les bonnes clés pour découvrir l'univers et découvrir aussi comment se mettre à la peinture, se mettre au jeu, etc. Ce genre de choses. Donc, c'est des petites vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. En plus des autres vidéos que je vous fais habituellement. Donc, très hâte de vous proposer ça. Sur ce, merci à tous d'avoir été présents pour ce nouveau Abba. On se retrouve le mois prochain pour la suite. Des gros bisous et on se retrouve en stream. Ciao ! Sous-titrage ST' 501